Qui, pour gouverner la France, au lendemain de la victoire de l'Alliance des Gauches, mais sans majorité absolue, voici 5 scénarios possibles. Avec ses 182 députés élus, le nouveau Front populaire va représenter la plus grande force politique à l'Assemblée nationale, mais sans majorité absolue, les Insoumis proposent de faire passer une partie de leur programme, hausse du SMIC, blocage des prix ou encore abrogation de la réforme des retraites, par décret. Pour autant, des motions de censure pourraient être déposées par les autres partis. Alors à première vue, rien d'impossible, Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont gouverné sans majorité absolue pendant deux ans. L'hypothèse d'une alliance avec les Républicains pourrait permettre à la Macronie de maintenir un semblant de majorité, puisqu'elle regrouperait alors 231 députés. Si Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ancien fidèle de Nicolas Sarkozy, a annoncé y être favorable, le LR Geoffroy Didier n'est pas de cet avis. Il a demandé à ce que la droite indépendante reste libre et ne s'acoquine pas avec Emmanuel Macron. Chez nos voisins allemands, il est courant que des partis aux idéologies éloignées s'allient pour trouver une majorité. Socialistes et conservateurs ont déjà gouverné ensemble. En France, une alliance PS-Ensemble-LR assurerait à Emmanuel Macron une courte majorité de 296 députés. Un gouvernement fait d'experts, d'économistes, de diplomates ou de hauts fonctionnaires, chapoté par un Premier ministre consensuel. Ce genre de gouvernement dit technique n'a certes encore jamais existé sous la Vème République, mais il permettrait d'assurer une certaine continuité de l'État, c'est-à-dire de faire le strict minimum. C'est un peu le scénario du pire. Si les précédentes hypothèses échouent, la France entrerait alors dans une période de crise et de blocage, et ce, jusqu'à juillet 2025, date à laquelle Emmanuel Macron pourra à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Sous-titrage ST' 501